... Alors là, disons-le, moi qui admire tant le gouge, je prononcerai le mot, je trouve ça assez sordide, parce que cet homme qui est le patron, et qui dit à ses filles, qui dépendent totalement de lui, eh bien ma petite, demain matin, je vous rendrai visite dans votre chambre, quand nous nous réveillerons tous les deux. Et elles ne peuvent pas dire non. Alors ça n'est pas grandiose, ça n'est pas glorieux. Il y en a qui ont dit non, et elles n'ont pas été renvoyées. Mais les autres ne savaient pas qu'elles ne seraient pas renvoyées. Alors, si vous voulez, ceux qui défendent Hugo en tout et pour tout, les hugolâtres vous répondront, ben oui, mais certaines sont ravies, et même on a des lettres, il y en a une qui écrit à Hugo, je vous aime passionnément. Bon, il y en a une autre qui vient l'embrasser sur le front pendant qu'il dort. C'est possible, elles sont éblouies, et puis surtout, il est bon. Et avec ces filles qui n'ont connu vraiment jusque-là qu'une vie étroite, triste, maussade, sans joie, eh bien, ces filles tout à coup sont traitées comme des dames par Hugo. Tout le monde sait que sa courtoisie est extrême. Il leur parle comme à des grandes dames. Mais enfin, je répète, ça n'est pas l'épisode le plus glorieux de la vie de Victor Hugo. Ce qui compte là à Guernesé, c'est avant tout son œuvre. Ce qui compte, c'est que là, à Guernesé, il va écrire la légende des siècles. C'est que là, à Guernesé, il va terminer les misérables. C'est que là, à Guernesé, il va écrire les travailleurs de la mer. C'est que là, à Guernesé, il va écrire l'homme qui rit. Guernesé, c'est la partie la plus importante de son œuvre. Alors, remercions Guernesé. Et je dirais même remercions Napoléon III. Bravo, monsieur Napoléon III d'avoir exilé Hugo. Il n'est pas sûr que s'il était resté à Paris, il aurait écrit tout cela. Et il aurait manqué à la France un certain nombre de chefs-d'œuvre inoubliables. Il a achevé les misérables les dernières pages à Waterloo, avec Juliette. Pourquoi ? Parce qu'il voulait écrire le récit de la bataille de Waterloo, qu'il n'avait pas encore inséré dans le roman. Et il est allé l'écrire à Waterloo même. Et c'est de Waterloo qu'il a envoyé à ses disciples et amis, Auguste Vacry et Paul Meurice, des lettres triomphales, « Les misérables sont finis ». Et le roman est paru en France. Et jamais, jamais dans l'histoire de la littérature française, on n'a rencontré un tel succès. On ne faisait que aux portes des libraires. C'était le délire. La France entière lisait « Les misérables ». On les lisait, on les relisait. Et pour une fois, la presse délirait. Il y avait encore quelques vieux revanchards qui considéraient que c'était un roman impie, un roman impudique, parce qu'il était question d'une prostituée. Bon, mais enfin, en fait, le public français a négligé ces vieux grognards de la version anti-hugolienne. Et « Les misérables » est vraiment le roman que les français ont adopté comme le roman français par excellence. On l'a lu, relu, on le lira toujours. Et c'est à peu près vers cette époque que Madame Victor Hugo, qui avait publié un livre sur son mari, Victor Hugo, raconté par un témoin de sa vie, l'a adressé à Juliette, avec cette dédicace, à Madame Juliette Drouet, écrite dans l'exil, donnée par l'exil, signée Adèle Victor Hugo. Et là, Juliette a cru, venu l'instant de son plus grand bonheur. Elle était reconnue par la famille Hugo, et même Madame Hugo est venue lui faire visite. C'était le temps où Adèle Hugo était malade, quittait de plus en plus Guernesée, se rendait à Bruxelles souvent, et quand Adèle s'est sentie mourir, elle a demandé que Hugo la rejoigne avec Juliette. Et ils étaient là tous les deux, Juliette et Victor. Cependant qu'elle a rendu son âme à Dieu. Hugo l'a conduite à la frontière de la France, il n'était pas question qu'il entre en France, et il a écrit sur la photographie de celle qui était toujours sa femme, « Chère morte, pardonnez ». Sous-titrage Société Radio-Canada La légende des siècles sortait d'étouffes d'asphodel, les souffles de la nuit flottaient sur Gal-Gala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Beauce qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lices sur leur sommet. Ruth songeait, et Beauce dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Hur et dans Gérimadet. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. L'année même de sa mort, en 1867, Adèle avait connu un dernier grand bonheur. 1867, c'était l'année de l'exposition universelle à Paris. Le monde entier à courant dans la capitale de Napoléon III. Et on avait dit à l'empereur, il manquera quelque chose si on ne joue pas une pièce de Victor Hugo à la comédie française. Et Napoléon III, le monstre, selon Hugo, s'était montré une fois de plus élégant puisqu'il avait autorisé la représentation d'Ernani. Et Adèle s'était rendue à Paris, à la comédie française, et avait assisté au triomphe d'Ernani. Ça avait été une manifestation délirante. On avait acclamé la pièce, mais à travers la pièce, et on l'acclamait encore dehors, très tard dans la nuit, les jeunes gens couraient dans le quartier en criant « Vive Victor Hugo, vive Ernani ! » parce qu'à travers la pièce, on acclamait l'auteur. Et à travers l'auteur, on acclamait l'ennemi de Napoléon III. Parce que cet homme seul sur son rocher continuait à écrire, à attaquer avec une férocité qui ne cessait pas l'usurpateur du pouvoir, l'assassin du 2 décembre. Et même s'il était injuste, eh bien, ça portait. Ça portait. Et ceux qui le lisaient maintenant, c'était la jeunesse des lycées, la jeunesse des universités. Et ceux qui le lisaient adoptaient peu à peu l'image que Victor Hugo, de ses propres mains, et délibérément avait forgé dans Napoléon III, c'est-à-dire un tyran sanguinaire. Et ces jeunes gens qui grandissaient seront la génération de la Troisième République. C'est Hugo, un homme seul, qui a, par son souffle torrentiel, mis au monde la génération qui chassera Napoléon III du pouvoir. Il aurait pu rentrer depuis longtemps, Hugo, parce que Napoléon III avait amnistié tous les exilés, mais alors que presque tous étaient rentrés, lui, s'était refusé à regagner la France, il avait dit qu'il ne rentrerait que lorsque Napoléon III, lui, en sortirait. D'où le verre fameux « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Et puis, il y a un bonheur nouveau chez Hugo. Son fils Charles s'est marié et il a des petits-enfants. Un petit Georges qui est mort tout bébé, il a pleuré. Un second qu'on a baptisé Georges pour ressusciter le premier et une petite fille, Jeanne. Et désormais, il vivra pour Georges et Jeanne qui illumineront littéralement sa vie. Et voilà qu'en 1870, c'est la guerre. Les premiers combats, les premières défaites, à Sedan, Napoléon III remet son épée au roi de Prusse et à l'annonce de cette humiliation sans précédent, Paris se soulève le 4 septembre, balaye l'Empire et proclame la République. Et Hugo qui est à Bruxelles, Hugo prend le train le lendemain, il n'a pas perdu une journée avec toute sa famille. Et avec Juliette. Eh oui, officialisée Juliette. Et quand il approche de Paris, il se dit « mais va-t-on trouver un fiacre à la gare du Nord ? » Et en fait le fiacre, ce qu'il trouve, c'est 100 000 personnes. Les journaux avaient annoncé le retour de Victor Hugo, 100 000 personnes s'étaient portées à la gare pour l'acclamer. Et on l'accompagnera, il faudra deux heures pour aller jusqu'au domicile de Paul Meurice qui l'attend, alors que c'est à 500 mètres de là. Deux heures d'acclamation, il fera trois discours, on veut dételer sa voiture, on veut le porter à l'hôtel de ville pour qu'il prenne la tête du gouvernement, il refuse. Et c'est l'année terrible, le siège de Paris. Il écrira tout cela, l'année terrible, un de ses très beaux livres. C'est la défaite, l'armistice. Le voilà est député de Paris, à Bordeaux, et là il proteste quand on annonce que la France va céder l'Alsace et la Lorraine. Et parce que les députés n'aiment pas qu'on dénonce les partisans de l'humiliation qu'ils sont devenus, on hurle, en vilipande, on injurie Victor Hugo, il y a un député qui crie « Faites taire cet homme-là, il ne parle pas français, même un peu exagéré. » Et il démissionne superbement. Adieu, messieurs. Et son fils Charles, qu'il aime tendrement, comme il a tendrement aimé tous ses enfants, son fils Charles, qu'il attend pour dîner le soir, n'arrive pas. Un messager, il a été frappé d'une apoplexie foudroyante, il est mort, en pleine jeunesse. Désespoir de Hugo qui dit « J'ai déjà perdu Léopoldine, deux fois c'est trop, pourquoi Dieu m'a-t-il infligé cela ? » Et le voilà qui regagne Paris avec dans un fourgon le cercueil de son fils, il est à Paris le 18 mars 1871, c'est le jour de la commune. Et les barricades s'écartent devant le corbillard quand on dit « C'est le corps du fils de M. Victor Hugo ». Il ne va pas approuver la commune, il sera à Bruxelles. Il n'approuve pas la commune parce qu'il est légaliste, il est pour le suffrage universel. Tant que le peuple n'a pas le suffrage universel, eh bien il a le droit de s'insurger. Mais quand il a le droit de voter, il n'y a plus de raison de prendre les armes, alors il est contre la commune. Mais quand M. Thiers réprime la commune de la façon que l'on sait, répression abominable, injustifiable, 30 000 exécutions sur le pavé de Paris, alors Hugo élève sa grande et superbe voix, lui qui n'avait pas approuvé, demande que l'on pardonne, interdise que les Français tuent des Français et il devient l'homme à abattre parce que la France profonde, la France conservatrice, la France paysanne, la France bourgeoise est contre la commune. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce vieillir l'Uberlu ? Alors il est reparti pour l'étranger, qu'il y reste, on n'en veut plus de ce Victor Hugo et le voilà qui divorce une fois de plus de la nation française. Et savez-vous comment il va rentrer en grâce, encore par son talent ? Il écrit un très grand roman, 93, que tout le monde lit et on s'est dit oui. Il dit quelquefois beaucoup de bêtises, ce vieil imbécile, mais il a vu même beaucoup de génie. Et quand il publie l'art d'être grand-père, que tous les parents de France vont lire et relire, on va apprendre les poèmes dans les écoles, jamais un poète n'a si bien parlé de l'enfance, souvenez-vous, Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir, tout le monde connaîtra ça, alors la France fond littéralement. Et la France pleure et elle ouvre les bras de nouveau à son poète. Alors comment vit-il dans ce temps-là ? Eh bien, après avoir pris un appartement rue de Clichy, il est allé s'installer avenue des Laux, une avenue qui donne sur la place de l'Étoile. Et là, il habite un hôtel particulier au milieu d'un assez grand parc. La maison ni le parc n'existent plus naturellement. Et, chose extraordinaire, Juliette habite enfin avec lui. On peut se demander pourquoi il n'a pas épousé Juliette après tant de fidélité et de vie commune. N'oublions pas que nous sommes au 19e siècle, que le 19e siècle, c'est la bourgeoisie absolue. Hugo ne peut pas épouser Juliette parce qu'elle avait un passé. Eh oui, il avait un passé. Il était vieux de 40 ans, ce passé. Et depuis 40 ans, Dieu sait si elle l'avait racheté, ce passé. Mais non, mais c'est impossible. Il ne peut pas épouser Juliette. Et d'ailleurs, elle-même le sait. Et elle ne le lui demande pas. Alors, pour écrire 93, il est parti pour Guerneser. Et c'est quelque chose qui est touchant parce qu'on pourrait penser que Guerneser, pour Hugo, c'est l'horreur de l'exil. Et c'est ainsi qu'il s'est dépeint face à l'opinion. L'homme qui souffre mille morts dans l'exil. En fait, il aimait beaucoup Guerneser. Il a été ravi de retourner à Guerneser, non pas en exil, mais en vacances. Et comme en un lieu de travail exemplaire. Et c'est là qu'il a achevé ce grand roman de 93. Et c'est là aussi qu'il a repéré tout à coup une jeune lingère, récemment engagée par Juliette Drouet et qui s'appelle Blanche Lanvin. Sous-titrage L'art d'être grand-père. Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir pour un crime quelconque et, manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui dans ma cité repose le salut de la société s'indignèrent. et Jeanne a dit d'une voix douce « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce. Je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on s'est récrié « Cet enfant vous connaît. Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se détend. Plus de règles. L'enfant n'a plus rien et qu'il arrête. Vous démolissez tout. » Mais j'ai baissé la tête et j'ai dit « Je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort, oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes. On vous y mettra. » Jeanne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douze créatures, « Eh bien moi, je t'irai porter des confitures. » Victor Hugo avait 72 ans, Blanche Lanvin avait 20 ans et pourtant Hugo est tombé amoureux de Blanche Lanvin. Ce qui n'est pas étonnant, évidemment. Ce qu'il est plus, c'est que Blanche Lanvin soit elle tombée amoureuse de Victor Hugo et elle l'a été tout de suite. Elle était la petite fille de ce Lanvin typographe. qui avait prêté son passeport et sa blouse au 2 décembre 1851 à Victor Hugo. Et Mme Lanvin connaissait fort bien Juliette Drouet. Connaissant Juliette Drouet, elle connaissait également Victor Hugo. Ce qui fait qu'elle avait dit à sa petite fille, Blanche, « Prends garde à M. Victor Hugo. » Oui, mais elle le regardait avec une telle admiration. Elle connaissait ses vers et lui l'a regardée avec une admiration différente mais tout aussi évidente. Elle a défendu sa virginité six semaines. Et puis elle adorait de plus en plus Hugo, c'était de plus en plus flagrant. Elle a cédé. Et lui a célébré cette chute dans des vers qui renouvelaient son inspiration. Cette inspiration depuis les chansons des rues et des bois parues sous le Second Empire qui était, il faut le dire, très souvent fort sensuelle. Alors a commencé cette liaison qui a représenté le dernier amour de Victor Hugo. Car ce fut vraiment de l'amour. Ils sont rentrés en France et un jour Juliette a surpris. Ce manège a surpris ses amours. Elle a chassé Blanche. Elle se faisait bien des illusions Juliette si elle croyait que son vieil amant allait se plier à cette décision qu'elle venait de prendre. Il a tout simplement loué qu'elle la tournelle un appartement où, comme on dit, il a mis Blanche dans ses meubles et désormais chaque après-midi en omnibus il rejoignait la charmante personne qu'il aimait toujours de plus en plus et qu'il aimait avec une sincérité qui réellement doit nous toucher. Et cela dure jusqu'au jour où Juliette s'aperçoit que en fait elle n'a fait que resserrer les liens entre les deux amants et alors il se passe quelque chose qui est pour moi le signe le plus évident d'un amour authentique. Elle est devenue une vieille dame Juliette une vieille dame lui c'est un vieil monsieur mais elle c'est une vieille dame et bien cette vieille dame s'enfuit elle avait 26 ans quand elle était partie pour la première fois et on peut comprendre qu'une femme de 26 ans parte c'est normal mais qu'une femme qui a dépassé largement 70 ans apprenant que son amant d'un demi-siècle la trompe avec une jeunesse prenne ça tellement au sérieux qu'elle s'enfuit moi je trouve ça extraordinaire et j'aime et il rentre chez lui exactement comme avant comme 40 ans plus tôt il trouve un petit mot je pars ne cherche pas à me revoir jamais la même chose et comme 40 ans plus tôt il sombre il dit mais ça n'est pas possible je vais mourir car il va mourir il a besoin de blanche il raffole de blanche mais il sait qu'il ne peut pas vivre sans Juliette et suivons dans son carnet intime ce qu'il ressent c'est effrayant il dit je vais mourir je ne vois plus que de la lumière noire il y a des termes fulgurants des termes égoliens dans tout cela dans ses notes quotidiennes et il est là il attend il va voir ses amis savez-vous où elle est ? non il envoie des télégrammes à l'étranger est-elle chez vous ? non et puis enfin quelques jours plus tard un ami de Belgique qui l'avait averti lui envoie un autre télégramme je viens de la voir elle est à Bruxelles elle est à Bruxelles alors il espère va-t-elle rentrer et il ne vit plus il ne dort plus et il ne mange plus lui qui est un grand mangeur et enfin un télégramme elle s'est décidée à rentrer alors ce jour-là il va à la gare elle doit arriver pour 31h et il est là le vieil amant qui attend le train arrive ils sont là sur le quai ils se regardent et il écrit il note dans son carnet bonheur égalant désespoir et je crois que ça résume toute la situation il l'emmène dîner dans un restaurant de la place de la gare du nord il rentre chez eux elle ne quittera plus son toit désormais et pourtant il va revoir Blanche parce qu'il ne peut pas se passer de Blanche et en 1878 en 1878 il fera un don de 500 francs à la compagnie générale des omnibus de Paris en spécifiant que ce don est fait en reconnaissance des soins dont depuis 6 ans n'ont cessé de l'entourer les employés de la ligne Batignolle Jardin des Plans et oui cela dure 6 ans et Juliette de nouveau avertie remet tout en cause tout en question c'est elle ou moi et cette fois je ne reviendrai pas mais c'est toi bien sûr dit le très vieil Hugo car il est devenu très vieux c'est toi et alors il y aura un marchandage lamentable on ira de la part de Juliette voir Blanche on la persuadera qu'il faut qu'elle se sépare de Hugo pour le bien de Hugo pour la santé de Hugo il ne faut pas qu'elle le tue et même on arrangera un mariage avec un ouvrier elle acceptera parce qu'elle aime Hugo mais pour elle c'est la fin la fin de son bonheur la fin de sa vie elle viendra quand même de temps en temps on la verra ce sont des amis de Hugo qui l'ont dit Paul Meurice l'a dit on l'a envoyé quelquefois sur le trottoir d'en face avenue d'Elo elle était là elle essayait d'apercevoir par la fenêtre le visage de ce vieil homme qu'elle aimait toujours alors un jour Hugo on s'était tout à fait à la fin de cette liaison et cela a hâté la fin a eu un malaise justement Juliette l'a attribué à Blanche et ce malaise était en fait une attaque c'était en 1878 il avait 76 ans et Juliette l'a emmené à Garnes et là s'est passé quelque chose d'étrange ce vieil homme était hors du monde il avait perdu le contact avec le monde il ne travaillait plus il errait dans cette maison où il avait tant de souvenirs et il errait dans cette maison avec un regard qui tragiquement était vide et peu à peu il s'est rétabli il s'est remis il a recommencé à travailler il avait ses petits-enfants qui embellissaient sa vie il ne vivait que pour eux il habitait près d'eux avec eux avenue des lots Alice leur mère qui s'était remariée avec un certain locroix habitait la maison voisine il les voyait plusieurs fois par jour il avait besoin de ses petits-enfants et il allait avoir 80 ans il entrait plutôt dans sa 80e année et ce jour-là les édiles de Paris le conseil municipal a décidé de fêter ses 79 ans et on peut très bien comprendre cette démarche on s'est dit on n'est pas sûr qu'il aille jusqu'à 80 ans ce serait mieux de fêter ses 80 ans mais en fait fêtons ses 79 ans alors on a annoncé qu'on allait fêter l'entrée de monsieur Victor Hugo dans sa 80e année alors le conseil municipal a invité les parisiens à se réunir place de l'étoile dans l'après-midi et a défilé devant la maison de monsieur Victor Hugo et il est là le vieil homme qui ressemble à un vieux chêne à la fenêtre de sa chambre du premier étage appuyé sur les épaules de ses deux petits-enfants Georges et Jeanne qui sont passés déjà à l'état de mythe et le peuple de Paris les hommes les femmes les vieillards les enfants vont défiler pendant des heures savez-vous combien ils seront à défiler 600 000 ça allait me dire qu'aujourd'hui on défile à plus de 600 000 mais c'est toujours pour revendiquer quelque chose on défile derrière les banderoles là 600 000 personnes défilent simplement pour sourire à monsieur Victor Hugo et lui dire bon anniversaire monsieur Victor Hugo une chanson des rues et des bois les hirondelles sont parties le brin d'herbe à froid sur les toits il pleut sur l'étouffe d'ortie bon bûcheron coupe du bois les hirondelles sont parties l'air est dur le logis est bon il pleut sur l'étouffe d'ortie bon charbonnier fait du charbon les hirondelles sont parties l'été fuit à pas inégaux il pleut sur l'étouffe d'ortie bon fagotier fait des fagots les hirondelles sont parties bonjour l'hiver bonsoir ciel bleu il pleut sur l'étouffe d'ortie vous qui mourrez faites du feu les hirondelles sont parties givre la nuit bise le jour il pleut sur l'étouffe d'ortie vous qui vivez faites l'amour l'étouffe d'ortie Depuis 1870, depuis son retour en France, Victor Hugo incarnait tout simplement la République. Et les Français n'étaient pas loin de voir en lui, de voir dans ce grand vieillard à barbe blanche, le grand-père de la République. Il était devenu sénateur et on peut dire qu'au Sénat, il n'avait qu'un seul but, l'amnistie des communards. Parce qu'après la répression terrible de M. Thiers, et bien après les 30 000 exécutions, on avait beaucoup arrêté, on avait beaucoup emprisonné, beaucoup condamné, beaucoup déporté. La Nouvelle-Calédonie, Louise Michel par exemple. Et la grande voix de Hugo retentissait sans cesse pour dire « Ce sont des Français comme les autres. Je demande l'oubli, je demande le pardon, je demande l'amnistie, la réintégration de ces Français dans la nation française. » Et d'abord, il fut accueilli avec hostilité, avec haine, avec des cris, des injures encore, et puis il remettait sans cesse sur le tapis le même combat. Et les années passant, peu à peu, c'est lui qu'on entendait. Et les voix de plus en plus nombreuses venaient dire « C'est Victor Hugo qui a raison. » Et quand sonne à le jour de l'amnistie des communards, on sut que c'était la dernière grande victoire de Victor Hugo. Il s'était rangé auprès des défenseurs de la République qui se croyaient exposés par ce qu'on appelait le coup d'État du maréchal de MacMahon. Et là, il avait pris la tête du combat. Il était devenu le chef de la gauche. Était-il vraiment un homme de gauche ? Oui, sans doute, il le croyait. Il se disait socialiste. Mais c'était un socialiste à la Hugo. Il n'avait jamais lu Marx. Marx. Pour lui, socialisme voulait dire amour. Alors il voulait que tous les hommes s'aiment. Il voulait que tous les hommes soient frères. Et il parlait toujours de ce XXe siècle, qui serait le siècle de la fraternité. Ce temps où l'on s'aimerait, où il n'y aurait plus de frontières, où l'on proclamerait les États-Unis d'Europe. Et d'ailleurs, il avait planté à Garneset, dans son jardin, un tout petit chêne, qu'il avait appelé le chêne des États-Unis d'Europe. Et il avait dit, quand il sera grand, il y aura les États-Unis d'Europe. Je suis allé à Garneset récemment. J'ai vu ce chêne. Il est grand. Mais il n'y a pas d'États-Unis d'Europe. Et il disait aussi que l'on allait vers la République universelle. Il n'y a pas de République universelle. Mais j'aime que Hugo ait défendu toutes ses causes, même si ses causes étaient des illusions. Hélas ! Le jour de l'entrée de Hugo dans sa 80e année, certains avaient cherché, en défilant devant sa maison, à voir Juliette. Tout le monde, maintenant, connaissait l'existence de Juliette Drouet. Et on n'avait pas vu Juliette. Où était-elle ? Eh bien, elle était dans cette chambre. Il se trouvait avec Georges et Jeanne, ses petits-enfants. Elle y était assise, tout au fond, sur une chaise. Et pendant des heures, elle ne l'avait pas quittée du regard, cet homme qu'elle aimait toujours comme au premier jour. Mais elle n'avait pas voulu qu'on la vit, parce qu'elle savait que son destin était d'être une ombre. Et ce jour-là encore, elle avait voulu être une ombre. Elle survivait auprès de lui. Il avait perdu Léopoldine. Il avait perdu Charles. Il avait perdu François-Victor, aussi mort jeune de tuberculose. Il ne lui restait plus qu'une fille, Adèle. Elle était folle. Et il allait la voir parfois dans son asile de Charenton. La famille de Victor Hugo, en quelque sorte, c'était maintenant Juliette. Cette vieille dame, qui en 1883, le 1er janvier, lui adressa son dernier message d'amour, sa dernière lettre d'amour. Elle était gravement malade, très malade, un cancer. Elle lui rongeait l'estomac. Elle le savait. Elle souffrait mille morts. Mais elle souriait pour que le vieux Victor n'ait pas de soucis à cause d'elle. Elle est morte, la première. Il a suivi, broyé, foudroyé, à la fenêtre, le départ du corbillard. Il n'a pas eu la force de suivre ce qu'on voit jusqu'à sa dernière demeure. Juliette allait reposer au cimetière de Saint-Mandé auprès de sa fille Claire. Cependant qu'Adèle et elle reposaient à Vilquier auprès de sa fille Léopoldine, on leur a dit que ces deux femmes avaient trouvé le même destin au-delà de la mort. Et il s'est passé une chose inouïe. Hugo, qui avait travaillé tous les jours que Dieu lui avait donné, dès le moment où le corbillard qui emporte vers sa tombe la femme qu'il avait tant aimée, Julien Drouet, dès le moment où ce corbillard s'éloigne, Hugo pose sa plume. Il n'écrit plus, Victor Hugo n'écrit plus. Il est là. On dirait qu'il est muré, comme au temps de son attaque. On dirait qu'il est immobilisé dans le passé. Elle est partie, il n'est plus rien. Et pourtant on vient autour de lui. Il est devenu une sorte d'idole que l'on encense, on accourt de partout. Quand il sort, on vient le voir, on l'entoure, on veut toucher ses vêtements. Le jeune Barès, Maurice Barès, voudra lui être présenté. Tous les jeunes gens veulent lui être présentés. Et il est là, Maurice Barès, qui attend de Hugo des mots définitifs. Et Hugo le regarde, ce jeune homme, et lui dit « Qu'est-ce que vous dites ? » « Je ne dis rien, » dit Maurice Barès. « Qu'est-ce que vous dites ? » demande Hugo. « Je dis que je ne dis rien. » Et ce fut l'unique rencontre entre Victor Hugo et Maurice Barès, qui se demandait à cette époque s'il serait Bonaparte ou Victor Hugo. Un autre jeune écrivain, Romain Roland, l'a vu sur les bords du lac de Genève. Il avait 17 ans. Il a vu la foule à courir quand il est sorti de son hôtel, le grand vieillard. Et Romain Roland a écrit « Il était pour nous le gardien de l'immense troupeau des hommes. » Nous, les millions, nous écoutions ces lointains échos avec piété, avec fierté. Et il est vrai qu'un jeune homme comme Romain Roland, comme des milliers d'autres, peut être ému par ces appels que le vieil homme trouve encore la force de lancer. Si on lui signale en Russie des Juifs persécutés ou en Amérique des Noirs que l'on traite d'une manière inhumaine, alors il écrit. Il crie surtout. Il élève sa grande voix. Est-ce qu'on l'entendait ? Est-ce qu'on l'écoutait ? Là n'était pas la question. En criant, c'était l'honneur de son siècle que sauvait Victor Hugo. Et puis un jour, celui que l'on croyait indestructible, celui-là tout à coup est tombé. Il avait reçu des petits-enfants de ses petits-enfants. Il avait été très gai. Et lui qui parlait si peu désormais, il avait parlé. Et ses amis et sa famille avaient été ravis. Le soir même, il s'alitait. C'était le cœur d'abord et puis les poumons. On avait publié des bulletins de santé. La foule s'agglutinait devant l'hôtel de l'avenue Victor Hugo. Puisque cette avenue d'Elo était devenue l'avenue Victor Hugo et que les amis de Hugo lui écrivaient maintenant « Monsieur Victor Hugo » en son avenue. Oui, cette foule s'agglutinait, silencieuse, inquiète, émue, bouleversée. On publiait les bulletins de santé. Monsieur Hugo s'acheminait vers la mort. Et le 22 mai 1885, il va rejoindre Juliette. Il avait agonisé pendant toute une semaine. On avait fait beaucoup de démarches autour de lui. L'archevêque de Paris avait souhaité venir lui apporter l'extrême-onction. Il n'était pas chrétien. Alors les disciples, les amis avaient refusé. Ils n'avaient pas eu tort. Il n'était pas chrétien, mais il était si près de Dieu que même les chrétiens peuvent le croire près d'eux. Mais ils n'étaient pas membres officiels de la religion chrétienne. Alors ce furent les obsèques que j'ai évoqués. Deux millions de personnes qui défilent pendant un jour et une nuit devant sa dépouille sous l'arc de triomphe. Et ensuite le lendemain, le lendemain c'est le transport du corps au Panthéon que l'on a restitué à sa destination primitive, les grands hommes qui reposent là. Et il rejoint ces grands hommes. C'est fait, il a accompli sa course terrestre. Victor Hugo. Alors, quand je suis retourné à Garneset, je suis allé à l'endroit où il aimait se rendre devant la mer, il y a une falaise. Et quand il y allait, ce vieil homme à la barbe blanche, il regardait la mer et ses lèvres souriaient. Et parfois ses lèvres murmuraient des choses qu'on n'entendait pas. Et là à Garneset, j'ai eu la certitude qu'il était là encore. Et que, comme par le passé, regardant la mer, il parlait à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est azur, aurore, aube sans crépuscule, et fournaise d'extase où l'âme parfum brûle. Le noir, c'est non, et non, c'est rien. Tout est certain. Tout est blancheur, vertu, soleil levant, matin, placide éclair, rayon serein, frisson de flamme. Un ange qui dirait la nuit, dirait, je blâme, tout rayonnement vient du centre et du milieu. Comme il n'est qu'une aurore, il n'est qu'un soleil. Dieu, qui, pour les yeux de chair couverts de sombres voiles, pleut le jour en rayons et la nuit en étoiles. L'âme et l'œil, il est l'astre. Elle ne voit que lui, toute éclarté. Le verre rampant, l'ange éblouit, tout, les immensités où se perdent les sondes, tout, ces vagues de Dieu que vous nommez les mondes, l'apparent, le réel, le lever, le déclin, homme, enfant, cieux et mère, espace, tout est plein d'un resplendissement d'éternité tranquille. Rien n'existe que lui. Le flamboiement profond et les âmes, les grains de lumière, les mythes, les moi mystérieux, atomes sans limite, qui vont vers le grand moi, leur centre et leur aimant. Point, touchant au zénith par le rayonnement, ainsi qu'un vêtement subissant la matière, traversant tour à tour dans l'étendue entière, la formule de chair propre à chaque milieu. Ici la sève, ici le sang, ici le feu. Blocs, arbres, griffes, dents, fronts pensants, auréoles, retournant au cercueil comme à des alvéoles, mourant pour s'épurer, tombant pour s'élever, sans fin, ne se perdant que pour se retrouver. Chênes d'êtres, qu'en haut l'échelle d'or réclame, vers l'éternel foyer volant de flamme en flamme, juste éclos du pervers, bon, sorti du méchant, montant, montant, montant sans cesse, et le cherchant et l'approchant toujours, mais sans jamais l'atteindre, lui, l'être qu'on ne peut toucher, ternir, éteindre, le voyant, le vivant, sans mort, sans nuit, sans mal, l'idée énorme, au fond de l'immense idéal. La matière n'est pas, et l'âme seule existe. Astres, mondes, soleil, étoiles, apparences, masques d'ombre ou de feu, face des visions, globes, humanité, terre, création, univers où jamais on ne voit rien qui dorme, point d'intersection du nombre et de la forme, choc de l'éclair, puissance, et du rayon, beauté, rencontre de la vie avec l'éternité. Oh, fumez, écoutez, et vous, écoutez, âme, qui seule resterait, et en souffles et flammes, esprit pur, qui mourait et naissait tour à tour, Dieu n'a qu'un front, lumière, et n'a qu'un nom, amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada